Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews 2021 de Touch en Actu. Un jour, une preview, les Seattle Seahawks au programme aujourd'hui. À mes côtés, Raphaël Masmejean, bonjour. Salut. Un Victor Roulier, bonjour. Bonjour à tous. Le podcast du jour qui vous est présenté par Wilson et son ballon, le GST, un ballon que vous voyez notamment à NCA et dont les lassages et les rayures cousues sont brevetés et conçus pour offrir un grip optimal. Vous le retrouvez sur decathlon.fr. Et on remercie Wilson de sponsoriser ses émissions de preview. Messieurs, direction Seattle. Donc aujourd'hui, une équipe qui a terminé à 12 victoires l'an dernier quand même. Les arrivées de Gérald Evred, Gabe Jackson sur la ligne, Aldon Smith en défense qui est déjà reparti d'ailleurs. Kerry Heider, Akello Witherspoon et Pierre Désir. Pierre Désir, je me demande s'il n'est pas reparti aussi d'ailleurs. Il est reparti. Oui, il est reparti. Dwayne Eskidge est très branle pour les choix de drafts notables. Carlos Hyde pour les pères. Josh Gordon, David Moore, Greg Olsen, Jacob Hollister, Mike Upatty. Jaran Reid est parti. Bruce Irvine aussi. KJ Wright, toujours par signé KJ Wright. On est d'accord ? Non, mais Dunlap est revenu. Mais, pardon ? Dunlap est revenu. Dunlap est revenu, autant pour moi. Shaquille Griffin est parti. Shaq Griffin est parti. Quinton Dunbar est parti. Donc, est-ce que Russell Wilson a enfin une ligne sur la question tous les ans ? Là, c'est le moment où je coupe ma voix. Je remets la preview de l'an dernier et vous ne vous doutez de rien. Non, c'est la question tous les ans. Gabe Jackson est arrivé. Damien Lewis a été un bon rookie. Duhan Braun est un bon joueur malgré l'âge. En fait, est-ce que la question se pose vraiment encore cette année ? Il a l'air d'avoir une ligne, Raphaël ? Écoute, pour moi, il a une ligne cette année. Mais je pense qu'il en avait déjà une plus ou moins l'an dernier. Là, pour moi, elle est renforcée par Gabe Jackson. Il y a un petit souci sur le poste de centre encore qui pourrait être un point faible et qu'il va vite falloir améliorer, on va dire. Mais pour moi, il a une ligne et c'est ce qui rend cette attaque, on peut y aller directement là-dessus en point fort, c'est ce qui rend cette attaque pour moi très complète malgré tout. Parce que la ligne offensive me semble renforcée. Parce qu'il y a un trio dans le jeu aérien, Russell Wilson, Tire Lockett, DK Metcalf, qui est quand même de très bon niveau. On ne va pas se mentir, pendant toute une partie de saison l'an dernier, c'est en course pour le titre de MVP du côté de Russell Wilson. Là, je ne connais pas le rookie d'Ouen et Screech qui font venir et je ne sais pas ce qu'il va valoir. Mais je trouve que l'ajout de lui à la draft, plus de Gerald Everett en free agent, ça rajoute des cibles potentielles à Russell Wilson. Et c'est peut-être ce qu'il a manqué aussi un peu l'an dernier, c'est qu'en dehors de Lockett et Metcalf, c'était assez vide. Là, tu as deux cibles, à mon sens, assez intéressantes. Et puis, tu as une équipe de Seattle qui, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, avec un Chris Carson, court de manière correcte. Ce n'est pas une des meilleures équipes au sol, mais ça court toujours comme il faut globalement. L'an dernier, de mémoire, c'était encore, en termes de yard, de parcours, c'est dans le top 15. On peut en attendre au mieux, mais je trouve qu'avec vraiment ces renforts-là en attaque, et notamment sur les lignes offensives, comme tu l'as mentionné dès le début, pour moi, il y a quand même là de belles choses à faire en attaque du côté de Seattle cette saison. Victor, est-ce qu'on est sur une des attaques les plus complètes de la Ligue ? On peut dire ça comme ça ? Oui, après, la ligne offensive n'est pas la panacée, si je peux me permettre. Mais c'est vrai que ce n'est pas aussi catastrophique. Certains veulent le faire croire. C'est vrai que Dwayne Brown, Damien Lewis, même Ethan Potchic, ce n'est pas le haut du panier, mais ça reste correct. Il a clairement connu pire, et je pense que ça va dans le bon sens, même si ce n'est pas phénoménal. Après, c'est vrai qu'au Tour, il y a du talent partout. Taïen, donc il y a Gérard Everett qui fera sa saison. Will Disley, s'il ne se blesse pas, ça peut être un gros facteur X, peut-être pas au niveau d'équipe, mais dans l'organisation offensive. Et oui, Tyler Lockett, Metcalf, Chris Carson, je suis d'accord, sous-estimé. Du coup, je vais parler un peu de Dwayne Xcredge, qui est un joueur un peu brut, mais qui va apporter, je pense, et en attaque, il est polyvalent. Il peut faire extérieur, il peut jouer dans le sot, donc ça déjà, c'est pas mal. Souvent, Seattle aime bien utiliser la polyvalence de ses joueurs. Et c'est un très bon bloqueur aussi pour la course. Donc, ça va être aussi un apport pour Carson, parce que Tyler Lockett, quand il s'agit de défendre la course, forcément, il est un peu petit, donc c'est un peu compliqué. Là, si tu mets Metcalf d'un côté et Scredge de l'autre, tu peux partir en passe comme en course, normalement, tu auras des options. Non, je pense que c'est un ajout intéressant, c'est risqué, parce qu'ils n'avaient que trois choix de draft, et ils choisissent de prendre un receveur, alors que ce n'était peut-être pas le besoin numéro un. Mais clairement, l'animation offensive, moi, je leur fais confiance, ça va être sympa. Ils rageront toujours, parce qu'il y aura une course en 3,8, spécialité made in Seattle, deux fois par match. Mais globalement, cette attaque, elle va rouler, ça, je ne me fais pas de souci. Je me permets un aparté inutile. Raphaël, vas-y. Non, non, j'allais dire sur le choix du receveur à la draft, qui, effectivement, peut sembler un peu risqué par rapport au peu de choix. Finalement, Seattle, on n'avait que trois, donc choix potentiellement risqué avec les soucis en défense dont on va reparler sans aucun doute après. Oublions pas le contexte sur le moment, avec un Russell Wilson qui faisait la tête, qui voulait être impliqué dans le choix des joueurs, qui a eu des rumeurs de transfert, il y a eu une offre à priori de Chicago. Et donc, mine de rien, l'arrivée de Gabe Jackson par transfert, la draft de Dwayne Escritch, le changement de coordinateur offensif, tout ça est aussi remet dans un contexte qui fait que j'ai l'impression que du côté de Seattle, on a voulu aussi à un moment rassurer Russell Wilson sur ce que la franchise était capable de lui proposer. C'est vrai. Alors, je suis désolé pour l'apartheid totalement inutile, mais je voulais juste dire qu'ils avaient un joueur dans l'effectif qui s'appelait Trevisto Yvonen, un receveur, il doit être coupé au moment où vous écoutez, mais j'aime beaucoup les receveurs qui ont des noms de pilotes de rallye finlandais des années 80 et j'aurais vraiment aimé qu'ils réussissent à faire l'effectif. Voilà pour l'inutilité. Pourquoi peuvent-ils perdre ? Est-ce que ça se résume à un attaque-défense, un peu, cette équipe de Seattle ? C'est-à-dire que pourquoi ils peuvent gagner l'attaque ? Pourquoi ils peuvent perdre la défense ? Juste, petit aparté quand même sur les points forts de l'équipe, c'est assez rare pour le souligner, il y a quand même deux joueurs au pied, on va dire ça comme ça, de bonne qualité, dont Michael Dixon, le punter, qui est un excellent, voire le meilleur punter de la Ligue, qui permet à Seattle d'avoir une première arme défensive en repoussant souvent l'adversaire assez loin dans son terrain. Voilà, juste petit aparté, parce qu'on n'en parle pas forcément sur les 32 pastilles, donc quand il y en a un très bon, autant en parler. Je complète en disant que d'année en année, on commence à comprendre que si vous voulez un bon punter, il faut qu'il soit australien, sinon ça ne marche pas. Donc, c'est une sorte de… Maintenant, c'est obligatoire. S'il n'est pas australien, vous avez un mauvais punter. Alors, les défauts, est-ce qu'on met toute la défense directement ? Je ne vais pas dire à la poubelle. Alors, attendez, il faut que j'y aille, parce que là, il y a Victor qui s'excite. Victor, est-ce que Jamal Adam, c'est une force ou une faiblesse ? C'est la faiblesse de cette défense. Non, j'exagère. Non, alors, mais c'est dommage, parce que je préparais la pastille tranquillement en me disant, quand même, bon, Carlos Dunlap, Bobby Wagner, Condré Diggs, il y a des gens… Déjà, Jamal Adam, s'il a fait la tête, il a loupé tout à prépa, il arrive que maintenant, et il a des défauts en couverture qui me paraissent terribles. Je me disais, ça va être compensé par Diggs, et maintenant, Diggs est en grève. C'est vrai. Alors bon, ça commence à sentir un peu sapin. Il en grève au moment où on enregistre. Au moment où on enregistre, il y a quelques jours de décalage, mais globalement, moi, sur toutes les lignes, je suis inquiet. Enfin, je veux dire, à part Dunlap, Collier, Ford, Woods et compagnie, ça ne me donne pas envie sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, Bobby Wagner, on en a discuté dans le top 50 avec Raphaël. Moi, je trouve qu'il a été vraiment en dessous l'année dernière. Alors, tout étant relatif, il était top 2 de la ligue. Donc, quand je dis en dessous, je ne suis pas en train de dire qu'il était nul, mais qu'il était peut-être moins dominant. Et autour de lui, c'est quoi ? C'est Jordan Brooks, qui était un choix un peu surprenant du premier tour. Et globalement, poste de cornerback, très inquiétant aussi, parce que moi, je vois Akello Wizzerspoon, OK, DJ Reed, ça ne me rassure pas des masses. Tout m'inquiète dans sa défense. C'est une équipe qui était avant-dernière contre la passe l'an dernier et qui a perdu ses deux cornerbacks titulaires. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle, parce que tu peux difficilement être pire. C'est ça, oui. C'est vrai que le front seven ne fait pas super envie non plus, en dehors de Bobby Wagner. Moi, je ne suis pas totalement d'accord sur cette histoire de défense. Elle peut manquer de talent sur plusieurs escouades. Ça me semble assez indéniable, même si je pense qu'il y a quand même quelques gros joueurs. Maintenant, quand on regarde ce que Ken Norton, leur coordinateur défensif, tire de cette escouade, et quand tu regardes pas mal d'indicateurs l'an dernier de cette défense, ce n'est pas une défense qui paraît si catastrophique que le laisse penser le fait qu'elle soit 31e au yard accordé à la passe. On dit qu'il n'y a pas de passe rusher. L'an dernier, elle est dans le top 8 de la ligue. Elle est même 6e, je crois, en termes de sacs proposés. Elle est 12e en yard accordé par action. Elle est 11e au rating accordé au quarterback adverse. C'est une défense qui, dans pas mal d'indicateurs, au final, elle est de mémoire les top 5 dans les yards contre la course. C'est une défense qu'on regarde de plus en détail et finalement, souvent, dans le premier 16e, dans la première partie de tableau, dans la première moitié, on va dire ça comme ça, je pense qu'en fait, c'est juste une défense qui ne pourra pas faire pire contre la couverture aérienne que l'an dernier. Moi, je crois beaucoup en Jamal Adams et je pense qu'avec des blessures en moins et avec une intersaison en plus, alors oui, d'accord, il est un peu boudé, enfin, il a boudé, il n'est pas venu faire les matchs de pré-saison mais je pense qu'il ne peut que s'améliorer sur la couverture aérienne. Je pense que Witherspoon n'est pas un moins bon cornerback que ce que les CIOX avaient. Donc, en fait, je pense que c'est une défense qui a aussi beaucoup de jeunes. Vita en a parlé, Brooks, Collier, etc. Je pense que c'est une défense qui va encore surprendre, qui ne sera pas dans les meilleurs de la Ligue mais qui sera une défense de milieu de tableau et c'est pour ça que sur le papier, oui, si tu la compares à l'attaque, c'est un point faible parce qu'en jeu d'opposition, oui. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes dans cette Ligue qui ont des moins bonnes défenses et qui ont aussi un coaching nettement moins en capacité d'obtenir quelque chose d'une telle défense. Donc tu la mettrais en facteur X ? Non, même pas. Moi, je la mets en neutre. Ça ne fera ni particulièrement gagner les CIO que ça ne les fera ni particulièrement perdre. Moi, je te dis ça parce que j'ai mis la progression de la défense en facteur X. Je pense que ça va conditionner pas mal de leurs résultats. Victor, est-ce que tu avais un facteur X particulier ? Non, globalement, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a le changement de coordinateur offensif. On pourrait en parler mais quand on a des quarterbacks aussi dominants que peut l'être Russell Wilson, je suis toujours un peu sceptique sur l'impact réel que va avoir un coordinateur offensif. Non, la défense. Après, j'ai tapé sur la défense. Il faut bien dire qu'elle a été bien meilleure en deuxième partie de saison qu'en première partie de saison. C'est en première partie de saison que ça avait été vraiment les portes ouvertes. Bon, après, il va falloir en effet des jeunes qui se révèlent. il va falloir des explosions parce que sinon, ça peut vite être un schéma à la Falcon où tu marques 34 points mais tu en prends 36. Alors, le calendrier, ça commence chez les coachs. Je me perds du coup parce que j'avais quand même un facteur X mais vous aurez l'occasion, c'est moi qui ai écrit la preview donc vous aurez l'occasion de le lire, je le développe un peu plus mais moi, malgré tout, je pense que le coordinateur offensif de Seattle va être le facteur X de la saison et dans la capacité qu'il va avoir à proposer des schémas qui permettent à Russell Wilson de mieux gérer la pression dans la poche et parce que, je le développe un peu plus dans l'article mais Russell Wilson, c'est un joueur qui crée aussi beaucoup de pression contre lui-même parce qu'il bouge beaucoup dans la poche et qu'il a ce besoin champ de vision, blablabla, bref, je ne détaille pas plus et je pense que si son coordinateur offensif arrive à proposer des mouvements dans la poche moins improvisés mais vraiment des mouvements gérés, réfléchis, je pense que cette attaque a tout pour être difficilement arrêtable et je pense que l'objectif pour les... et là je m'avance, je pense que l'objectif pour Seattle et c'est pour ça que je le mets en facteur X, c'est d'être les Chiefs de 2019, c'est d'être une équipe difficilement arrêtable en attaque et avec de temps en temps des big plays en défense mais principalement d'aller chercher la victoire en attaque et c'est dans ce sens-là que je le mets en facteur X et que s'il arrive à faire passer ce cap en plus à l'attaque, pour moi, c'est le modèle que doit suivre Seattle vu l'état de sa défense. C'est vrai que tu soulèves quelque chose d'important mais la progression de Russell Wilson dans sa gestion de la poche c'est aussi un des facteurs hyper importants de la saison. De toute façon, les quarterbacks qui ont ce que certains appellent le syndrome du sauveur, ça peut être terrible. On a vu Baker-Mefied en année sauf aux morts ou Carson Vence année dernière quand les mecs sont un peu acculés et se disent je vais faire le big play pour sauver mon équipe. Bon, Russell Wilson, ça marche parce que c'est Russell Wilson et que talent incroyable, etc. Tu veux dire que ça marche moins pour Carson Vence ? Ça a moins marché pour Vence et Mefied mais on a bien vu que Mefied s'est repris l'année d'après. C'est vrai aussi. Allez, on passe au calendrier. Donc, je l'ai dit, chez les calls sont d'ouverture. Ensuite, les Titans, les Vikings à l'extérieur, les 49ers à l'extérieur, les Rams, les Steelers à l'extérieur, les Saints, les Jaguars, la semaine de repos en semaine 9, les Packers à l'extérieur, les Cardinals, Washington à l'extérieur, les 49ers, les Texans à l'extérieur, pas les Chargers, les Rams à l'extérieur, les Bears, les Lions et les Cardinals à l'extérieur. C'est très prônable pour la fin de saison. Après, on sait que Seattle, c'est une équipe qui aime bien en lâcher de temps en temps des... Surtout en division. Voilà, des matchs qui sont dans ses cordes. Donc, c'est une division très difficile. San Francisco, Arizona, Rams deux fois à chaque fois. C'est autant de matchs en certains pour moi. Je pense que tous ceux-là peuvent basculer dans un sens ou dans l'autre. Raphaël, tu vas à combien de victoires pour Seattle ? Écoute, moi, je vais à 13 victoires. On commence à arriver dans les jolis victoires. D'accord. Leur dernier, ils en étaient à 12. Tu vois, ce n'est pas non plus un chiffre qui... Oui, non, mais bien sûr. Écoute, je vais être plus pessimiste. Je vais les voir descendre à 10 parce que je trouve qu'ils ont un calendrier difficile. Je trouve qu'ils ont un calendrier difficile et je n'ai pas vraiment confiance dans cette défense. Donc, je vais aller à 10. Moi, j'étais exactement au milieu parce que j'ai marqué 11 ou 12. Eh bien, voilà. Comme ça. Donc, je suis exactement au milieu. Mais en fait, je me méfie de Seattle parce que tous les ans, je me dis que cette année, ça ne va pas passer. Et tous les ans, tu regardes à la fin de saison et tu te dis mais en fait, ça fait 6 ans qu'ils gagnent 12 matchs par saison. C'est vrai. Non, mais à tous les ans, je me dis il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Mais mine de rien, ils finissent à 12 victoires à chaque fois. C'est vrai. Bon, je me dis avec 17 matchs, j'ai toujours un peu de mal pour l'instant à passer le cap et je me dis peut-être que j'enlève une victoire aux gens un peu trop parce que je suis encore sous 16 matchs. Mais ouais, 11, 12, ça me paraît pas mal. C'est en fait, c'est l'anti-Falcons. Tu sais, pendant 6 ans, on les donnait vainqueurs, Raphaël. Et oui, ils ne faisaient rien. C'est comme ça que se termine cette preview de la saison des Seattle Seahawks. On remercie tous ceux qui nous écoutent et on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Il y a des nouvelles contreparties d'ailleurs, des sous-verts spéciaux de rentrée. Il y aura des nouveaux sous-verts tous les mois cette année. Donc, on vous remercie. On reprendra la liste des remerciements Tipeee pour les émissions de débrief, pour le premier débrief de la première semaine. Merci donc de nous suivre. Je disais aussi merci à Wilson de sponsoriser cette émission avec son ballon le GST que vous retrouvez chez Decathlon.fr. Vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue développé de Raphaël. Ce n'est pas un autre rédacteur cette fois, mais c'est le point de vue développé de Raphaël. Les comptes Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à Tosh en Actu en entier pour nous suivre au tdeactu.com avec toute l'actu de la NFL. On vous dit à demain pour une nouvelle preview. Merci, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada